Salut, c'est Aurélien Fontenoy, bienvenue sur la chaîne Bomber Show, la rubrique tuto. Aujourd'hui, je vous apprends le manual. C'est comme le wheeling, sauf qu'on ne pédale pas. Vous pouvez le faire avec n'importe quel vélo. Moi, j'ai le VTT enduro, mais ça marche avec tous les vélos. Je vous conseille juste de baisser votre selle, d'avoir des freins suffisamment puissants, notamment à l'arrière, des V-brakes ou des disques. Ça fonctionne, mais il faut des freins, ce sera plus simple. Un vrai manual, c'est sans frein, mais pour apprendre, ce sera plus simple avec des freins. Au niveau de la vitesse, pas forcément besoin d'une grosse vitesse. On va se laisser rouler. On va déjà apprendre la technique, soulever la roue avant, et après, dans un second temps, on verra comment tenir la distance. Pour lancer son manual, c'est un peu comme le wheeling. On va chercher une compression de l'avant vers l'arrière. On peut décomposer ce mouvement en plusieurs parties. La première, ça va être de chercher une compression de l'avant vers l'arrière. L'erreur principale, c'est de tirer sur ses bras. Ici, regardez bien, je vais juste faire une compression et jeter mon corps. Mes bras sont tendus, ce qui va permettre d'avoir plus de force, plus d'équilibre en arrière et de moins se fatiguer. Le mouvement ne part pas des bras, ça part vraiment du balancier, de l'avant vers l'arrière. Vous pouvez déjà vous entraîner avec ce mouvement-là. Vous verrez que votre roue avant se lève tout seul. Alors que si je fais ça, elle se repose directe. Entraînez-vous déjà à sentir ce mouvement. Une fois que vous avez réussi à lever cette roue avant, c'est un peu comme si vous souhaitiez pousser votre vélo. C'est ça qui va cabrer. Je lève et je pousse. Mon dos, il va chercher à rester bien droit. Mes épaules tirées vers l'arrière et je vais regarder bien loin. Plus on va regarder loin, plus on ira loin. En action, ça donne ça. J'arrive avec un petit peu d'élan, je comprime, je tends les bras et je pousse mes jambes. Maintenant, comment faire pour tenir la distance ? On va s'entraîner pour ça, à maîtriser le frein arrière. C'est important. Quand je fais cette technique-là, j'ai toujours un doigt sur le frein arrière. Donc là, je vais essayer de faire un maniol un petit peu plus exagéré, aller trop raide. Et mettre un coup de frein qui va me replaquer. Comme ça, ça va me permettre, au cas où mon maniol parte un petit peu en vrac, de pouvoir replaquer et ne pas me faire mal. Je lance mon maniol trop fort, je freine, je relaisse. Maintenant qu'on a fait cette technique-là, on va essayer la même chose, seulement on ne va pas freiner d'un coup sec. On va freiner très légèrement un filet de frein qui va me permettre de contrôler mon maniol et ne pas perdre de la distance. J'arrive avec de l'élan. Je freine, je freine, je freine, je freine. Donc grâce au frein, ça va vous permettre de contrôler votre maniol au cas où vous partez trop en arrière. Au cas où vous voyez votre roue avant qui descend un petit peu trop, ça va se passer dans les jambes. C'est comme je vous disais, c'est poussé. Vous allez pousser comme si vous souhaitiez pousser votre vélo sous votre corps. C'est ça qui va vous permettre de recabrer, de retirer votre roue avant vers le haut. Je pousse mes jambes. Imaginons que je suis là, je viens pousser. Donc pendant cette poussée, c'est vrai qu'on a légèrement tendance à tirer un petit peu sur les bras. C'est ça qui va vous permettre de redresser votre vélo. Donc en jouant un petit peu sur ce poussé avec les jambes et le freinage, vous allez pouvoir contrôler votre balancier en haut, en bas. Maintenant, comment faire si on bascule à droite ou à gauche ? Ça va se passer au niveau de vos genoux et du balancier de votre vélo de droite à gauche. On va les sortir à droite, à gauche. C'est vraiment en jouant sur un balancier comme ça qu'on va pouvoir contrôler. N'hésitez pas à laisser assez libre votre vélo. Je vais essayer de vous le faire de face, comme ça vous verrez bien ce balancier. Là, je suis là. Là, vous voyez mes genoux. Voilà. C'est vraiment en jouant avec ces genoux qu'on va réussir à récupérer l'équilibre de droite à gauche. Maintenant que vous savez tout ça, à vous. J'espère que ce tuto vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne Bomber Show et à activer la petite cloche pour ne rater aucun tuto et les exercices qui vont avec. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites d'autres techniques ou si tu as toi aussi tes petits conseils pour les abonnés. Je te souhaite un bon entraînement. A bientôt. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021